Dernière présentation, dans quelques instants, Benoît, comme chaque année, la présentation d'une chaire, alors tout d'abord, peut-être rappeler comment elle fonctionne. Oui, donc, on a effectivement un dernier projet à vous présenter, qui est la chaire Twini, qui a été montée en collaboration avec un de nos partenaires historiques et mécènes, qui est l'entreprise EDF. Alors, EDF est membre fondateur de la fondation Grenoble INP. Mais je vais laisser Gildas et Renaud parler de la chaire Twini bien mieux que moi. Je voulais simplement, effectivement, repréciser comment fonctionnait une chaire au sein de la fondation. Donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a neuf chaire actives aujourd'hui. Et les sujets sont très larges, puisqu'on va de l'utilisation de la cellulose pour remplacer les emballages plastiques, à la maintenance de grands ouvrages, en passant par l'industrie 4.0. Donc, c'est des sujets très vastes et qui vont toucher tous les domaines de l'ingénierie. Donc, une chaire chez nous, c'est... En moyenne, c'est 4 ans, mais ça peut être beaucoup plus long, puisqu'on a des chaires qui ont été renouvelées plusieurs fois. On a une chaire qui a plus de 15 ans, qui s'appelle Smart Grids. Et généralement, c'est un ou plusieurs mécènes qui se mettent autour de la table, autour d'un sujet, et qui vont financer le projet autour du don financier et d'un budget projet qui est établi sur ce nombre d'années. Une chaire, elle peut avoir deux vocations, et elles sont assez complémentaires. Ça peut être des chaires de recherche. Donc, on va faire de la recherche scientifique à travers nos labos partenaires, enfin, les labos de Grenoble INP et avec l'aide du partenaire. Et ces travaux peuvent éventuellement donner lieu à de la dissémination. J'en ai parlé tout à l'heure, les résultats sont publics. Cette dissémination va donner lieu à des modules académiques, par exemple, ou ce qu'on appelle de chaire d'enseignement. Donc, on va créer du contenu pédagogique qui pourra être distillé soit à nos étudiants, soit ouvert aux autres. On a créé plusieurs MOOCs dans certaines de nos chaires et autres. Voilà. Eh bien, on va présenter cette chaire Twini avec Gildas Besançon et Renaud Paulier qui vont nous rejoindre pour nous parler de cette optimisation des installations hydroélectriques grâce au jumelage numérique. Prenez place, messieurs. Bienvenue. On démarre avec vous, Gildas, sur cette chaire qui a été lancée en tout début d'année. On est au tout début des travaux. Alors, précisez-nous un petit peu ce qu'est votre sujet d'étude. Oui, alors, effectivement, cette chaire est au tout début, comme vous l'avez dit. Même si c'est depuis janvier, en réalité, c'est un petit peu à contre-temps par rapport au calendrier universitaire qui n'a pas permis de mobiliser des forces vives pour démarrer effectivement des travaux pour l'instant. Donc, ça a surtout été de la mise en place. Par contre, le sujet, il est bien identifié puisqu'il s'agit de travailler autour de la notion de jumeau numérique qui sera le cœur des activités de développement méthodologique, on va dire. Et c'est aussi en appui sur les applications dans le domaine de la production hydroélectrique qui donne le secteur industriel sur lequel s'adosse la chaire et qui explique complètement la participation d'EDF dans cette chaire. Alors, dites-nous pourquoi vous avez précisément choisi ce sujet ? Alors, ce sujet n'est pas venu de rien. Il s'inscrit dans une certaine continuité, on va dire, de collaboration que j'ai déjà pu avoir avec EDF depuis plusieurs années et plus particulièrement, le centre d'ingénierie hydraulique ces derniers temps sur des études d'aide à l'amélioration du suivi de l'installation hydroélectrique. Et naturellement, je vais le dire, la notion de jumeau numérique en constitue une prolongation assez évidente, alors à condition que je précise peut-être ce que c'est que... ce que j'entends par jumeau numérique, ce qu'on entend par jumeau numérique, même si la dénomination peut être parlante d'elle-même. C'est une terminologie qui est assez récente, qui date du début des années 2000, qui nous vient des Etats-Unis, Digital Twin, et qui renvoie à l'idée de créer une réplique dans un contexte de simulation numérique pour reproduire le comportement d'un dispositif réel donné. Donc on appuie fort sur les outils numériques qui ont explosé ces derniers temps, ce qui fait qu'évidemment, ce jumeau numérique est un outil qui intéresse de plus en plus de monde, notamment EDF. Mais il se trouve que cet outil, le jumeau numérique, convoque aussi un certain nombre d'enjeux scientifiques qui sont en bonne résonance avec les activités que je peux moi-même avoir dans mes travaux de recherche, au sein du laboratoire Gypsalab, un labo qui s'intéresse aux systèmes et aux signaux, mais aussi mon enseignement en tant que professeur d'automatique à NC3. Alors l'automatique, au-delà du sens commun usuel, je peux juste rappeler que c'est une discipline à part entière, qui n'est pas forcément facile de décrire de façon fine en quelques mots, mais ce soir, je dirais juste que c'est la science de la rétroaction ou du feedback, pour utiliser le terme anglais. Et en ce sens, ça peut devenir effectivement un outil important pour le jumeau numérique, puisque si on veut garder une certaine fidélité de reproduction du comportement d'un jumeau par rapport à son modèle original, on va avoir besoin de l'alimenter régulièrement par des informations collectées sur le dispositif original. Et puis, en retour, ce jumeau va pouvoir être utilisé pour aider à la prise de décision dans le pilotage, la réalisation d'objectifs avec le dispositif, donc en production hydroélectrique, par exemple, comme dans la surveillance, la détection et la localisation d'anomalies. Alors, sur cette chaire, vous travaillez en collaboration avec EDF. Merci beaucoup, Renaud, d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez dit, Gildas, la collaboration avec EDF, elle existe depuis longtemps. EDF est un partenaire de la fondation. Vous attendez quoi, vous, des travaux de cette chaire ? En quoi ? Quels seraient vos besoins ? Notre besoin serait de trouver des doctorants inspirés pour pouvoir relever quelques défis pour lever des verrous scientifiques parce qu'il y a un certain nombre de verrous scientifiques au travers de la question des jumeaux numériques. Et en particulier, dans l'industrie hydroélectrique, pour EDF, on dispose d'environ 430 aménagements qui ont tous été construits déjà très longtemps pour certains d'entre eux et qui sont dédiés à telle ou telle vallée en fonction de la topologie, de l'hydrologie. Et donc, il est très difficile aujourd'hui de mettre en place des modèles académiques qui puissent fonctionner quel que soit le site. donc le levier auquel on a accès, c'est de créer ex nihilo un modèle auto-adaptatif qui puisse ensuite se décliner intelligemment sur les différents aménagements en jeu et ainsi nous permettre de simuler les paramètres d'exploitation, d'anticiper les défaillances, un petit peu ce qu'a dit Gildas, de connaître, d'anticiper également la durée de vie de composants de sorte à ce que l'on puisse investir intelligemment et au bon endroit notre financement. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui pour nous est assez fondamental. Et alors, la chaire, on ne l'a pas encore dit, mais elle est structurée avec un conseil scientifique qui est piloté par Pierre Marusevski donc qui est dans qui on travaille. Et voilà, donc il y a des choses qui sont quand même très cadrées. Et donc, s'il y a des doctorants dans la salle potentielle, n'hésitez pas à venir nous voir après. Voilà, c'est un petit peu l'appel qu'on lance ce soir pour travailler sur ce sujet et notamment sur le sujet des centrales 437, je crois, toutes différentes. Donc le terrain de jeu il est quand même assez vaste. Gildas, quand on dit qu'on lance un appel aux doctorants, il y a des profils ou justement plus c'est varié, mieux c'est pour venir travailler avec vous ? Alors effectivement, comme l'a dit Renaud, des candidats motivés par le sujet, c'est la base et qui est des connaissances pour pouvoir adresser les enjeux de la production hydroélectrique, donc un peu de génie électrique, mécanique forcément. et puis aussi cette vision système que j'ai essayé de présenter pour pouvoir injecter de la rétroaction. Donc en fait, c'est des ingrédients qu'on retrouve bien dans l'école NC3, notamment, mais ce n'est pas forcément exclusif. Et effectivement, on a actuellement encore deux offres ouvertes de postes pour un doctorant et même un post-doc. Voilà. Donc, avis aux candidatures. Voilà, faites passer le mot pour vous ou certains de vos proches étudiants. Vous restez avec nous tout à l'heure, donc vous aurez l'occasion peut-être de leur donner quelques précisions. Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation de cette chère Twini qui, vous l'avez compris, a démarré au début de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada